Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous présenter une routine de maquillage que je fais tous les jours en ce moment. Vous ne me demandez pas pourquoi mais bon je trouve ça sympa donc je voulais la partager avec vous. Donc dans un premier temps je me suis attaché les cheveux et j'ai posé un bandeau en éponge pour bien maintenir tous les petits cheveux qui pourraient venir coller sur le maquillage. Donc on va commencer tout de suite. Donc un premier temps j'ai posé aussi ma crème de jour donc en sortant ma douche pour vous dire un petit peu. Donc on va commencer avec la BB crème donc pour peau mixte à grasse de chez Garnier en teinte médium. Je l'aime beaucoup franchement rien à dire étant donné que j'avais fait une espèce de tuto revue sur cette crème dans mes précédentes vidéos donc voilà quoi dire un must-have je pense je pense je pense donc on va commencer par bien étaler la BB crème. Je trouve que l'avantage avec une BB crème c'est que ça laisse pas forcément trop de démarcation par rapport à un fond de teint et ça laisse aussi un petit peu plus la peau à respirer par rapport au placardage fond de teint et la formulation des fonds de teint traditionnels. Donc c'est ce que j'aime beaucoup. Alors petite lingette pour les mains. Parce que d'habitude je conseille bien de vous laver les mains à chaque étape parce que moi je suis un petit peu comme vous pouvez peut-être le savoir maniaque. Donc je me lave un peu les mains à chaque fois. J'ai toujours des lingettes pour... Astuce après la BB prendre un bout de sopalin ou un petit mouchoir blanc vous savez dans les grosses boîtes de sang parce que ça va venir absorber le surplus qui reste le fini gras qui reste sur votre peau. Donc en général on applique, on tapote. C'est pas grand chose mais au moins ça vous permet aussi de pas trop briller après. Donc je sais pas si on va bien voir mais il y en a un tout petit peu. Enfin bref on voit pas grand chose même. Et ça permet de fixer un tantinet après. Donc ensuite dans la même gamme je prends le garnier pur active pour... Alors celui-ci c'est le roll-on pour les impuretés. Mais je m'en fiche un petit peu donc je l'ai trouvé... Il y a l'anti-cerne aussi qui existe moi j'ai les deux et là je me suis trompé j'ai pris celui pour impuretés donc c'est pas grave. Je vais en mettre pas trop trop près de l'oeil pour pas que ça vienne me piquer trop trop l'oeil. Mais au moins ça va m'atténuer en dessous. Moi je l'ai mis volontairement un peu bas. Et je vais venir estomper avec le doigt. Pour que ça reste relativement naturel ou moins fondu au doigt. Voilà. Donc toujours le petit... Je viens passer un tout petit peu dessus. Pour retirer l'effet gras. Voilà. Je trouve ça quand même pas trop trop mal. Etant donné qu'en ce moment je vais une couvrance assez légère. Je vais juste comme je l'avais précédemment mentionné dans la vidéo sur la routine teint. Passer un instant en tillage de je mets mes bellines sur la paupière. Parce que je trouve que ça unifie bien toute la paupière. Parce que certaines filles... Bon moi j'en ai encore pas trop ce problème là. Mais certaines filles ont vraiment des démarcations, des tâches sur les paupières. Donc c'est pas trop trop trop... Trop trop top. Donc toutes... De la même manière je vais unifier avec le doigt. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite je vais passer la poudre. Donc celle-ci c'est la Finitone en teint 03. La beige ivoire. Donc elle vient avec un liamoire ou une houppette. En fait je prends jamais trop la houppette parce que je trouve qu'au gros pinceau il y a plus de résultats. Donc je vais venir poudrer. Donc je vais venir poudrer. Hop. Donc je ne sais pas si vous de votre côté vous voyez déjà une différence. Moi personnellement oui. Voilà. Et ensuite je vais venir appliquer un blush. Donc c'est un blush de parfumerie. Je ne pourrais pas vous dire quelle marque c'est. Effectivement je ne peux pas vous dire. Parce que je l'ai acheté dans une brocante. Donc voilà. Donc c'est la teinte 13 Plum Poppy Blend. Et donc je viens de l'appliquer. comme un bronzer. Pour donner une touche de peps. Sur le côté. Donc là c'est plutôt pas mal attendez que je regarde. Si vous voyez effectivement qu'il y a des petits soucis au niveau des démarcations ou de la couleur. Vous repassez juste un petit peu de votre poudre habituelle. Pour bien fondre le tout. Le tout. Puis voilà. Alors ensuite tout simplement on va passer aux yeux. Donc c'est une routine toute simple qui ne prend pas trop 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 longtemps. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis de toute façon n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors tout simplement en supermarché ou en hypermarché. Vous retrouverez des palettes trio. Comme ceci. Donc moi celle que j'utilise c'est l'Oréal. Donc c'est la 323 marron fumé. Smoky Chosnut. Voilà. Donc c'est pour les yeux gris normalement. Mais bon. En même temps j'ai pas les yeux gris. J'ai le gris marron. Il ne fonctionne pas très bien. Donc je pense qu'il ne faut pas trop accorder d'importance à ce qui est forcément écrit sur les étiquettes. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les yeux. Donc. La palette se présente ainsi. Voilà. Une couleur claire. Une couleur... J'ai envie de dire toutes les deux. De toute façon. Sur le fond c'est un. Vous ne croyez pas que... Mais bon. Donc. On va commencer par. Un petit pinceau biseauté. Comme ceci. Que j'utilise très très souvent. On va prendre la troisième couleur qui est ici. Je vais venir appliquer sur le pinceau. Tapoter un peu pour enlever l'excédent. Toujours tapoter comme ça. C'est tout simple. Mais ça enlève un petit peu l'excédent. Et ça évite que vous en mettiez partout en dessous. Donc. En général. Je mets quand même un doigt pour éviter les chutes. Et vous venez le mettre au ras de cils supérieur. C'est tout simple. Donc. On recommence. On tapote. Et on vient positionner en ras de cils supérieur. Voilà. C'est tout simple. De l'autre côté. De la même manière. En ras de cils. Alors. Peu importe que votre trait. Soit très défini. On s'en fiche. Vous pouvez même. En fonction de l'effet que vous voulez avoir. Vous pouvez même. Le mettre sur toute la paupière mobile. Donc. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Ensuite. Surtout ne pas remettre de poudre sur le petit applicateur. Parce que. On va venir en poser sur le coin externe du ras de cils inférieur. Ici. Donc. En fait. Il ne faut pas vous ennayez trop sur l'applicateur. Voyez. Sinon. Ça va faire œil au beurre noir. Et vous n'allez pas réussir à l'estomper. Donc. De la même manière. Sur l'autre côté. Oui. Je ferme l'œil. Parce qu'effectivement. Ça évite de s'en. D'avoir trop mal. Ou de galérer. À s'occuper l'œil. Etc. Ça a la même efficacité. Et franchement. C'est super plus pratique. Voilà. Ce que ça donne. Pour l'instant. D'accord. Ensuite. Avec un pinceau. Plat. Assez large quand même. On va venir estomper. Alors. Je vais me rapprocher un petit peu. Pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc. C'est tout bête. Ce que vous avez fait en red cils. En fait. Vous allez venir l'estomper. Sur le reste. De la paupière. De la paupière. Donc. Bien sûr. Pour celles qui veulent vraiment un effet smoky. Elles peuvent en mettre un peu plus. Jusqu'ici par exemple. Et après l'estomper. Il n'y a pas de problème. Mais moi. Je vous montre. Particulièrement. Ce que je fais. En ce moment. Parce que. J'ai envie d'avoir. Quelque chose de. De joli. De smoky. Mais. En même temps. Léger. Pour. Pour. Voilà. Pour faire quand même. Relativement. Frais. Étant donné. Que c'est déjà. Des couleurs. Assez foncées. Dédiées. Particulièrement. A l'hiver. En général. Mais. Ce sont vraiment. Des couleurs. Que j'aime. J'aime bien. Les utiliser. Aussi. En été. Donc. C'est vrai. C'est pas. Des couleurs. Mais. Au moins. Donc. Voilà. Ce que ça donne. En estompé. Ensuite. On va prendre. La couleur. Avec. Le second. En bout. Et. On va venir. Ouvrir. Le coin. Externe. Enfin. On va venir. Ouvrir. Le regard. En appliquant. Sur. Le. Dessous. De l'arcade. Sourcillier. Voilà. On va mettre. Une touche lumière. Aussi. À l'intérieur. De l'oeil. Voilà. Juste. Au coin. Là. Si vous vous rendez compte. Donc. Voilà. Donc. Ça. C'est tout. Ça y. C'est fait. Ensuite. Bon. Moi. J'ai toujours. trouvé. Un crayon. À sourcils. Celui qui. c'est. Celui. C'est. Le numéro. Trois. En apparente. donc ben on va venir redéfinir le cil au crayon voilà simplement et par contre ensuite mon astuce c'est de reprendre sans en remettre sur l'applicateur de reprendre celui ci qui nous a servi à faire le coin externe le red seal pour venir déposer un tout petit peu de poudre pour fixer le trait donc du du crayon en fait ça remporte ça vous donne à peu près la même couleur que sur le la paupière donc c'est plutôt sympathique ensuite tout simplement crayon noir celui ci c'est certainement un l'oréal parce que en général les l'oréal c'est là et par contre il a tellement été utilisé que tout le contour où était écrit la référence la marque etc tout contour s'est effacé voilà parce que je le manipule régulièrement donc il n'en reste pas trop trop beaucoup c'est même pas français ce que je dis il n'en reste pas énormément et donc on va venir l'appliquer vous pouvez aussi fermer l'oeil simple plutôt que de se venir de venir se faire très très mal coincé entre le haut et le bas et vous passez relativement doucement et ça va tout seul et c'est vrai qu'avec cette technique ça vous permet d'en mettre aussi sur la muqueuse supérieure pas que sur la muqueuse inférieure donc c'est plutôt pratique en deux coups de pied à peau c'est fait quoi donc voilà et ensuite donc le mascara mon préféré de tous les temps le volume collagène de l'oréal en taque extra black que j'adore donc voilà on va le mettre sur les cils donc un comme je vous ai dit la dernière fois peut-être sur ce mascara je ne suis pas sûr je ne l'aime bien parce que les cils restent souples ce qui fait que vous pouvez dans la journée les re les remanie les recourber un peu les tripoter avec le doigt pour bien les remettre en forme et ils vont être relativement facile à reformer parce que c'est une texture qui reste quand même assez assez flexible comparé à certains d'autres il te laisse un effet paquet tu peux plus rien en faire franchement c'est il y en a c'est une catastrophe donc vous voyez là j'ai fait une petite bavure je sais pas si ça se voit donc pour celles à qui ça arrive votre maquillage n'est pas foutu pas croire ça prenez juste un pinceau propre de préférence donc là c'est celui avec lequel j'ai espéré mais étant donné que c'est à peu près au même endroit il n'y a pas de souci donc vous prenez votre pinceau propre et vous venez juste tout doucement étirer la matière qui est venu se greffer sur votre sourcil à votre insu qui fait que ça va tout doucement disparaître donc aucune inquiétude à avoir donc voilà en général je mets quand même plusieurs couches parce que j'ai des cils qui sont un tout petit peu difficile à dompter sont pas très très long ils sont pas très très épais il se casse relativement facilement donc j'ai un petit peu de mal c'est vrai à avoir des beaux cils comme certaines ont naturellement d'ailleurs à toutes ces dames je suis jalouse de vous voilà alors par contre au niveau du mascara c'est vrai que c'est pas du tout naturel par rapport au reste j'aimerais qu'un petit peu en dessous aussi mais bon en même temps c'est bien que les yeux qu'on voit très bien voilà donc voici je vais laisser sécher au niveau des cils je vais passer à la bouche alors une chine et beline j'utilise le super c'est des couleurs 18 heures donc c'est deux deux étapes en bifasé c'est la teinte 110 rose quartz et jeu c'est un nu de pailleté super joli que franchement je recommande alors par contre il faut savoir que si on ne met pas donc le premier embout c'est un gloss tout simple et le deuxième embout en fait parce que le glace va sécher sur les sur les lèvres vous laissez comme un lèvres les pattes vous savez pour les lèvres c'est un effet sec un effet un peu bon ça peut être désagréable mais ensuite vous avez un baume à lèvres qui vient justement hydrater donc ça vous laisse plus de fini horrible et pas du tout agréable donc le seul bémol que je pourrais apporter à ce rouge à lèvres donc il tient bien il n'y a pas de souci c'est qu'effectivement un moment quand que quand que le baume s'estompe on a quand même cet effet assez alors ça se voit pas je veux dire les gens qui vous regardent ne verront aucune enfin votre maquillage enfin votre rouge à lèvres aura pas filé il aura pas il aura pas bougé il sera toujours aussi joli d'aspect mais vous vous aurez l'impression d'avoir un petit peu les lèvres sèches c'est tout mais il y en a en effet c'est c'est le rendu que j'appuie j'affectionne particulièrement donc malgré ce petit désagrément franchement je continue à l'utiliser j'en ai racheté d'autres donc j'en ai j'en ai beaucoup de ce style là parce que vraiment l'effet est super quoi donc quitte à souffrir un petit peu comme et comme comme on dit en général faut souffrir pour être belle mais là c'est tout à fait le cas donc je vous montre donc un bel effet miroir j'adore vraiment j'adore donc une fois que vous l'avez placé il faut juste attendre un tout petit peu que ça sèche justement ça va vous donner cet effet collant pas très agréable mais c'est juste le temps que le rouge à lèvres sèche et ensuite vous pourrez mettre le baume par contre c'est vraiment pour celles qui n'aiment pas je pense que ça ne conviendra pas à tout le monde et ainsi on passe le baume voilà voilà un petit peu ce que ça donne donc ben on en a terminé à part que étant donné que je vous ai dit que le mascara était flexible je vous montre comment je regalbe les cils durant la journée voilà c'est tout simple voyez il est sec enfin il y en a encore un petit peu parce que bon je viens de le mettre mais on en a relativement pas sur les doigts et étant donné qu'il est sec qu'on peut quand même relativement bien les manier donc moi ça me permet quand même de jouer sur la longueur j'en ai pas quoi et voilà donc j'affectionne beaucoup ce mascara à cause de ça parce que j'arrive bien à les reformer ensuite voilà et voilà et voilà et voilà et je vous dirai les pour les contre et ce que j'utilise pour les pour les garder en état quoi donc voilà bah je vous fais des bisous et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose donc à tout de suite pour une nouvelle vidéo bisous à à à à à à à à à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.